Bonjour, je m'appelle Gaëlle Lemault, je suis responsable du Vivarium au Muséum de l'histoire naturelle de Nantes. Donc nous au Muséum, on présente plusieurs espèces animales, dont spécialement des squamates, donc des serpents et des lézards. Et donc je suis là aujourd'hui, c'est pour un projet de recherche en collaboration avec l'IMT Atlantique. Bonjour, je m'appelle Joanne Hérault, je suis enseignant-chercheur à l'IMT Atlantique de Nantes. Et aujourd'hui, on est dans le laboratoire de robotique aquatique pour étudier la locomotion des serpents. Alors pourquoi on fait de la recherche ? Parce qu'on a la même réglementation qu'un parc zoologique. Et donc on a trois missions importantes qui sont la pédagogie, la conservation et la recherche. On a commencé une collaboration en faisant nager une dizaine d'espèces au Muséum. Alors les serpents sont fascinants et intéressants d'un point de vue biomécanique à plusieurs égards. Tout d'abord, ils ont un grand nombre de degrés de liberté, ce qui leur permet de gérer plusieurs choses à la fois. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de gérer à la fois la propulsion et la stabilité. Donc c'est surtout focalisé aussi sur la nage en surface. Et il y a très peu de nageurs élancés, qu'on dirait anguiformes, l'inspiration, ce modèle animal. On va faire nager des petites espèces de serpents, donc principalement des couleurs vipérines. Et donc le but aujourd'hui, c'est d'identifier les ondes que le serpent peut créer, pour après ramener ça sur de la robotique. Tout ceci pour comprendre comment nos robots viennent perturber un écosystème et venir limiter ou s'approcher de la signature de vrais animaux. Donc là, je vous présente une jeune colœuvre vipérine. Donc là, c'est un jeune mâle. C'est une espèce piscivore qui se nourrit à 90% de poissons, qui nage excessivement bien. C'est même un serpent qu'on retrouve fréquemment dans les beaux sels des pêcheurs. Donc c'est un serpent qui plonge, qui nage en surface avec la tête un peu en périscope. Donc c'est pour ça que c'est vraiment l'espèce qui est vraiment principalement étudiée aujourd'hui. Mais on a vu une grande variabilité de sens de l'équilibre. C'est ce qui nous intéresse dans le cadre de Natrix, stabiliser la tête pour pouvoir manœuvrer aisément. Et on a vu aussi un grand nombre de manœuvres qui sont aujourd'hui impossibles à l'heure actuelle sur les robots. Donc ces observations nous ont permis de nous inspirer sur les stratégies de contrôle du robot. Et vont en fait motiver de nouveaux systèmes mécatroniques qui nous permettent maintenant de manœuvrer de manière bien plus agile. Les observations qui se font se font vraiment dans le respect de l'animal. C'est-à-dire que c'est uniquement de l'observation. On ne force pas les animaux, donc on ne les fait nager qu'un certain temps. Dès qu'on voit qu'ils commencent à stresser ou vraiment à fatiguer, on les retire. Voilà, donc c'est vraiment, je le redis, uniquement de l'observation. La motivation à long terme de ce robot, c'est d'être déployé dans des zones humides, dans les rivières et dans les cours d'eau pour qu'ils puissent venir inspecter et surveiller l'état des lieux de ces écosystèmes. Donc l'intérêt d'observer le vivant avec ce type de robot, c'est de limiter son impact sur l'écosystème. Et donc d'avoir un robot qui a la même signature que le vivant. Et donc en comparaison par rapport aux hélices et différents systèmes qui ont des fréquences et remuent de la boue, on a ici un robot qui nage et qui donc perturbe très faiblement l'environnement, la faune et la flore. Et donc, on a ici un robot qui a l'air de la boue, on a ici un robot qui a l'air de la boue et on a ici un robot qui a l'air de la boue.